A 7h55, alors avec une situation un peu particulière ce matin, puisque notre invitée Mathilde Panot devait rester pour votre chronique, mais elle n'est pas là. Elle est repas là. Alors, on dit tout à nos auditeurs depuis plus de 90 ans. Mathilde a loupé la sortie d'autoroute. C'est quand même curieux, avec un nom pareil, de louper le panneau. Oui, c'est nul. Mais nous, on n'est pas tombés dans le panneau. Alors, moi j'aime bien qu'on reçoit Mathilde Panot, parce que c'est vrai qu'il y a un suspense et un tension, tu sais pas, tu vois, c'est comme ça me rappelle mes dates Tinder. Tu vois, je sais pas si... Je sais pas si elle va venir. Je l'attends, je l'espère, au bout du couloir, et puis après, tiens, Dupont-Moretti, je viens pas. Alors, la dernière fois, elle m'a déjà mis un beau lapin, un lapin de garenne, 6,4 kg. Là, elle me remet un lapin. Alors, j'espère que j'aurai un mâle et une femelle comme ça, avec les deux lapins. Je ferai un délevage. En plus, ce matin, vous avez vu que je suis douché, je sens la fleur d'oranger, tout ça, pour rien. Ça me rappelle ma chronique. La dernière fois, j'avais fait face au fauteuil de Mathilde Panot. Ça me rappelle quand j'avais fait la chronique face à Jean Descartes, qui avait eu autant de réactions que le fauteuil. Alors, hier, on recevait Laurent Berger la semaine dernière, Frédéric Souillot. Ce matin, on devait recevoir Mathilde. Et la semaine dernière, il y avait aussi Philippe Martinez. C'est bien d'avoir des invités de gauche, parce que ça sort un peu les auditeurs d'RTL de leur zone de confort. Et aussi les employés. Ne nous voilons pas la face à la machine à café de lundi matin. Il est assez rare que Pascal Praud et Éric Brunet se racontent leur manif du samedi. Je vois rarement, mon Pascal, en t-shirt Che Guevara, chanter Bella Ciao. C'est assez rare. Bon, en tout cas, Mathilde Panot a souhaité qu'on retransmette en direct la commission mixte paritaire, qui va se tenir aujourd'hui. Mais Gaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a refusé. Grâce à cette réforme des retraites, on apprend des trucs. Parce que qui connaissait la commission mixte paritaire ? Personne. Personne. Attention, on va s'en foutre dans 48 heures quand même. Alors, c'est très gentil de la part de Mathilde. Elle voulait retransmettre. Mais je ne crois pas que ça aurait intéressé des millions de Français. On ne se serait pas précipité. Ça reste une réunion avec 7 députés et 7 sénateurs. Ce n'est pas non plus la sextep de Beyoncé. Non. A propos de sénateurs, vous avez entendu, Bruno Rotaillot, il a dit concernant le vote de jeudi, c'est soit la roulette russe, soit la grosse Bertha. Et ce n'est pas très woke de la part de Nono Rotaillot. On ne dit pas la grosse Bertha. On dit la Bertha un peu enveloppée. Ou la Bertha qui assume ses rondeurs. Disons que si Bertha était danseuse, on la verrait plus dans un cabaret burlesque qu'au Crazy Horse. Parce qu'on pense aux petites Bertha qui nous écoutent. Ah là là. Bon, alors après le Sénat, c'est l'Assemblée qui doit voter le texte. Et Elisabeth Borne cherche une majorité pour éviter évidemment le 49-3. C'est d'ailleurs la différence entre notre Première Ministre, Jean-Luc Leclerc et Jean-Marc Morandini. Il lui faut la majorité dans les deux chambres. Les deux autres. Cette réforme des retraites, c'est la mère des réformes pour notre président. Mais toute la gauche et le RN et les écolos veulent lui niquer sa mère au président. Et ça, ce n'est pas très aimable. De son côté, notre Babou Borne drague les députés républicains. Et puis, elle n'est plus ministre, première ministre. C'est les standardistes téléphones roses. Tu es député républicain. Tu as très envie d'une clause de rembours et du vent. Tu veux te faire élargir ton petit dispositif carrière longue. Alors, vote Babou au 8-12-12. Pas comme ça, c'est de plus. On a envie. Au 8-12-12, bien sûr qu'on a envie. Alors, c'est aujourd'hui que débute la deuxième phase de vente. Ah, les jeux. Oui, des fameux billets pour les Jeux d'Olympiques 2024 avec notamment des offres à petits prix. Oui, des petits prix. Alors, qui dit petits prix, dit petits événements. Donc, si vous avez toujours rêvé de voir un 16e de finale de trampoline entre un Géorgien et un Albanais ou encore le 134e joueur mondial de Badminton se faire éliminer lors de son premier match, là, vous allez vous récalier. Là, il y a des places. À 500 jours de l'ouverture des Jeux, Emmanuel Macron s'est montré confiant pour la possibilité de rendre la scène baignable en 2024. Attention, Emmanuel Macron s'engage à rendre la scène baignable. Il s'est engagé à ne pas repousser l'âge de la retraite. Donc, si j'étais nageur olympique, en plus de mon petit maillot et de mon petit bonnet et de mes petites lunettes, je glisserais dans ma valise une petite boîte d'Himodium. Mon petit Smecta, mieux vaut prévenir que mourir. Mais restons optimistes. Je vous donne quand même les lieux des épreuves aquatiques pour 2024. Donc, il y a le waterpolo, ces petits sémi, ça sera sous le pont des Arts. Pour l'hépatite synchronisée, ça se passera sous le pont de l'Allemar. Vous êtes prévenus ? La grève des éboueurs, on va lui à leur conduite jusqu'au 20 mars, un jour du printemps ? Là, vous êtes baladé dans les rues. On va arriver à un point où même les rats vont trouver ça dégueulasse. T'as des rats qui vont dire à leurs collègues rats, ils vont dire « Jean-Pierre, Christian, moi j'y vais. » Alors, c'est trop dégueulasse, je rentre à Calcutta, c'est plus possible. Puis les rats, c'était les premiers jours. Vu les quantités de poubelles, on sera très vite sur du renard ou de l'ours. Alors, en tout cas, grosse remontada des éboueurs dans le championnat de France des grévistes. Ils reviennent à trois points de la SNCF. C'est quand même le PSG, la SNCF. La saison est loin d'être terminée. Alors, vous avez vu que c'est les transferts, c'est le mercato. Paris fait venir des éboueurs du Var. Là, c'est l'élite. Les gars de Draguignan, ça c'est chez moi. C'est les top guns du Détritus. Alors, on leur paye le transport, le logement, la nourriture. Pendant une semaine. Alors, économiquement, c'est vrai que c'est intelligent. Ça met le sac poubelle au prix du sac Hermès. C'est con, on aurait dû les faire venir de Fort-de-France ou de Mayotte. Ça aurait été plus cher. Alors, les éboueurs parisiens, ils vont quand même voir leurs collègues. Ils vont dire, les gars, c'est solidaire. Vous faites grève avec nous. Et les gars du Sud vont dire, ah non, là, on bosse. Attends, t'es en opération escargot. Non, non, là, c'est le rythme à Draguignan, quoi. Attends, il y a un papier. Attends, il y a un coup de vin. Bon, c'est beau, il est embarqué. Ça, c'est Draguignan, quoi. Oui, mais c'est sympathique de voir les gars de Draguignan. Bon, allez, aujourd'hui, nous fêtons, rappelons-le, les 90 ans d'Hertel. Hertel, la sœur Andrée de la radio. Même si nous, on n'est toujours pas mourus dans le cumami. Alors que France interne a que 76 ans. Les petits puceaux, ça fait au moins un truc où on est meilleur qu'eux. Et on embrasse nos auditeurs. Je fais un bisou à Virginie de Metz, puisqu'on est en opération une jonquille pour Curie. Je pense à tous les guerriers, toutes les guerrières. Voilà, en plus, elle est souffrante et la bite Metz, la pauvre. Alors, je t'embrasse, Virginie. Bisous à tous, merci à les auditeurs. Merci de nous fâcher avec nos auditeurs de Metz, c'est très agréable. Et ça nous arrange beaucoup. L'œil de Philippe Cavri. Écoutez-leur, on est mal. Sur M6, à midi et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada